La livre Sterling est-elle survendue sur le Forex ? Faut-il revenir à l'achat à long terme sur le GBPUSD, sur le marché d'échange flottant ? Bienvenue au Fast & Forex de ce mercredi 5 octobre 2022. Alors bienvenue chers amis, je suis très content de vous retrouver. C'est une question que j'ai envie de travailler avec vous ce mercredi. La livre Sterling est revenue sur son plus bas historique. Qui, accrochez-vous, remonte à l'année 1985 ? Et depuis, un rebond a commencé. Est-ce le point bas de long terme ? La livre Sterling a-t-elle atteint un niveau de survente extrême par la haute finance institutionnelle ? Qu'il faut maintenant revenir à l'achat. Je vais vous aller découvrir dans cette vidéo la réponse à cette question, ma réponse à cette question. Oui ou non ? En se basant sur, tout d'abord, les fondamentaux du Royaume-Uni. Car il y a des raisons fondamentales à la baisse de la livre Sterling, à la baisse du câble. Le câble, c'est le petit nom du GBPUSD. A la toute puissante livre Sterling, le pound Sterling, qui fut avant le dollar, la monnaie numéro 1 mondiale. La monnaie de référence. Jusque, finalement, au déclenchement de la seconde guerre mondiale. Que disent les fondamentaux ? Et plus important, que disent les flux institutionnels ? Je suis allé, et vous allez voir, ça va être intéressant. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans la timeline en bas, j'ai segmenté la vidéo en plusieurs parties, ce qui vous permet d'aller à la partie qui vous intéresse. Je suis allé vous chercher les données des flux institutionnels sur les contrats futurs et les contrats d'option GBPUSD à la toute puissante bourse de Chicago. Eh bien, vous allez voir, il y a des signaux haussiers maintenant. Il n'est plus temps de shorter la livre Sterling. Que dit l'analyse technique du GBPUSD, de la livre Sterling Index ? Que dit l'analyse technique des taux d'intérêt à long terme du Royaume-Uni ? Et l'euro-GBP dans tout ça ? Enfin voilà, bon, allez, c'est parti, je me réduis, on a un programme chargé, mais que je vais essayer de vous proposer en moins de 20 minutes. Ça fait probablement mieux à faire aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que cette vidéo est disponible au format podcast sur les principales plateformes d'écoute. au, comment dire, en suivant exactement le même titre. La livre Sterling est-elle survendue ? Bon, concrètement, à ne pas se mentir, la vraie question, c'est faut-il chercher un point d'achat sur le GBPUSD ? C'est la vraie question. Une fois qu'on a répondu à cette question, ensuite, c'est l'analyse technique pour trouver un bon point d'achat. Mais, d'abord, est-il justifié de chercher un point d'achat ? Car il pourrait être justifié de chercher un point de vente, car elle rebondit. Et là, c'est les fondamentaux et les flux qui apportent la réponse. Les flux institutionnels, les flux de capitaux, les flux de liquidités. Partie, première partie, partie numéro 1. Royaume-Uni, les fondamentaux macroéconomiques. Alors, beaucoup disent, beaucoup prétendent que la situation au Royaume-Uni est pire que celle au sein de la zone euro. Moi, je suis allé droite au fait. Au fait. Droite au fait. J'ai bien fait la liaison, oui. Regardons, en comparant les données d'inflation, de PIB, de dette publique, de croissance économique, entre le Royaume-Uni et la zone euro. La zone euro et le Royaume-Uni sont... Alors, oui, le Royaume-Uni a des problèmes de logistique, d'approvisionnement, eu égard au Brexit. Bon, très bien, mais lorsqu'on regarde les grands agrégats, on est pareil. Il ne faut pas non plus trop taper sur le Royaume-Uni. Bref, la perfide Albion n'est pas dans une situation pire que la nôtre. Je m'explique. Alors, permettez-moi, accordez-moi un peu de temps. Bon, j'enlève la vidéo. Accordez-moi, quand même, 5 minutes pour faire le point sur les fondamentaux. Et ensuite, on passe sur ce qui est vraiment intéressant, la partie Forex. Alors, j'enlève la petite vidéo pour que vous puissiez voir concrètement les illustrations qui sont sous vos yeux. Le Royaume-Uni n'a pas des fondamentaux pires que ceux de la zone euro. Alors, ces données proviennent de l'Institut Statistique du Royaume-Uni, l'équivalent de l'INSEE, si vous voulez. Et là, vous avez des graphiques du site Trading Economics. Vous avez tout d'abord ici le taux d'inflation au Royaume-Uni. Oui, il augmente de manière verticale. Oui, l'inflation est à 10% et pourrait atteindre un niveau plus élevé cet hiver. Mais regardez le graphique ici du Trading Economics qui compare la courbe du taux d'inflation annuel de la zone euro et du Royaume-Uni. C'est exactement, non seulement la même tendance, mais le même niveau. Ici, vous avez, pour la croissance économique britannique, avec un Royaume-Uni qui tend vers la récession, le très suivi indicateur PMI pour Purchasing Manager Index dans le secteur manufacturier du Royaume-Uni. Et il a récemment basculé sous 50. Je vous rappelle que cet indicateur, au-dessus de 50, c'est une expansion économique. Sous 50, c'est la contraction. Et ce qui compte, c'est la tendance. Et là, vous avez le choc macroéconomique de la crise sanitaire. Donc, effectivement, le Royaume-Uni est dans une situation pré-récession ou récession technique déjà, dans une inflation hors de contrôle, les taux d'intérêt remontent, etc. Vous connaissez la musique. Et ce qui est important de retenir, c'est que non, le Royaume-Uni n'est pas dans une situation pire que la zone euro. C'est pareil. Très bien. Alors, ça, c'est la première partie de la réponse. Savoir s'il faut revenir à l'achat sur la livre sterling. Déjà, il n'y a pas une situation... Revenir à l'achat sur le GBPUSD, c'est finalement répondre à la même question. Faut-il revenir à l'achat sur l'euro-USD ? D'ailleurs, vous allez voir, l'euro-GBP, qui est la comparaison entre le GBPUSD et l'euro-dollar, l'euro-GBP, c'est un range. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors, qu'est-ce qui a provoqué la chute du GBP ces dernières semaines, avant son rebond ? C'est l'envolée des taux d'intérêt souverains du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, et notamment le gouvernement, le nouveau gouvernement formé par L'Estrus, a besoin de dettes. Ils ont des plans de soutien budgétaire, notamment pour protéger les foyers britanniques de la hausse du prix de l'énergie, mais pas que ça. Ils font de la dette pour ça. En plus, le gouvernement britannique de la première ministre, L'Estrus, a décidé de baisser les impôts, ou trouver l'argent, sinon via la dette. La livre de Staling a été sanctionnée, lorsqu'elle est tombée il y a deux semaines sur son plus bas historique, du fait de l'envolée des taux d'intérêt souverains du trésor public britannique, du gouvernement britannique. C'est ça qu'il faut surveiller. Pour répondre à la question de savoir, est-ce que le GBP est survendu ? En gros, est-ce que les taux d'intérêt à long terme, et pour cela il faut utiliser le benchmark, qui est le rendement obligataire à 10 ans du gouvernement anglais, est-ce que ce taux d'intérêt a atteint un niveau extrême ? Vous allez voir que maintenant, les taux d'intérêt anglais sont dans la même catégorie que ceux de l'Espagne ou l'Italie. Et effectivement, il y a eu une envolée. Maintenant, ça retombe un peu, ce qui explique le rebond du GBP. Alors, voici donc un graphique qui compare, alors accrochez-vous, ce graphique compare les taux d'intérêt à 10 ans et à 2 ans du Royaume-Uni avec les principaux pays de la zone euro. En rouge, j'ai mis ceux du Royaume-Uni. Le GBP02Y, c'est le taux d'intérêt à 2 ans. Le GB10Y, le taux d'intérêt à 10 ans. Oui, regardez la courbe rouge, là ça a été le paroxysme de la chute récente du GBP, et d'ailleurs, on ne va pas perdre de temps, je l'ai créé ici, je suis en direct sur TradingView. Là, vous avez donc, c'était mi-septembre, l'envolée des taux d'intérêt souverains du Royaume-Uni, et depuis le rebond du GBP-USD, regardez ce que c'est. Le rebond que nous fait le GBP-USD, depuis quelques séances, ça correspond exactement à une détente relative sur les taux d'intérêt souverains du Royaume-Uni. Maintenant, comparons avec les taux de l'Italie. En fait, regardez, le Royaume-Uni est dans la même catégorie que l'Italie. Le taux d'intérêt à 10 ans de l'Italie est à 4,28. Le taux d'intérêt à 10 ans du Royaume-Uni est à 4,01. 1,5 point de pourcentage au-dessus de celui de l'Espagne, 1,5 point de pourcentage au-dessus de celui de la France, 2 points de pourcentage au-dessus de celui de l'Allemagne. Donc, effectivement, c'est ce qui a expliqué une grande partie de la chute du GBP mi-septembre. Ça a été l'envolée des rendements obligataires. La livre Sterling, le GBP-USD fait-il son point bas sur les marchés ? Pour cela, il faut confirmer la détente sur les rendements obligataires. Pour cela, vous pouvez faire l'analyse technique directement sur le rendement obligataire à 10 ans du Royaume-Uni. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez, par exemple, si vous prenez le taux d'intérêt à 10 ans que je vais sélectionner, vous pouvez le mettre sur un graphique normal, mais vous pouvez... Alors, je vais le mettre... On va le mettre ici. Voilà, je vais vous montrer ce graphique. Vous pouvez le représenter en bougie japonaise. On fait l'analyse technique sur des taux d'intérêt aussi bien que sur des indices boursiers. Voici ce que donne l'analyse technique en bougie japonaise, à gauche hebdomadaire, à droite journalière, du rendement obligataire à 10 ans du Royaume-Uni. Voilà, on peut faire cette analyse technique. Et effectivement, c'est en surachat partout. On est même ressorti par le bas de la zone de surachat ici. Donc, oui, il y a des signaux intéressants de détente, des rendements obligataires pour le Royaume-Uni. Ça irait dans le sens de chercher un bottom sur la livre sterling en bourse. Maintenant, toujours dans ce souci de comparaison, la dette publique du Royaume-Uni représente 95% du PIB. Alors, on se dit, bon, une dette publique qui représente 95% du PIB, le rendement obligataire qui est quand même à 4% au niveau de l'Italie, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que la Banque d'Angleterre vient d'annoncer un programme de rachat de dette publique. La Banque d'Angleterre, vous allez voir, c'est la prochaine partie. Elle s'en fiche de la valeur du GBP. Ça, c'est un frein. Par contre, elle va financer la dette publique. Ils ont récupéré leur indépendance. Ils n'ont jamais fait partie de la zone euro. Mais la Banque d'Angleterre a toujours gardé cette capacité. Et là, c'est sa double priorité, la Banque d'Angleterre, lutter contre l'inflation et financer la dette publique. Alors, la dette publique du Royaume-Uni représente 95% de son PIB. Mais quoi ? Et bien quoi ? C'est le même montant en zone euro. C'est bien pire en Italie. C'est pire en France. Là aussi, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, bien sûr que les montants de dette sont exceptionnels, astronomiques et complètement aberrants. Mais encore une fois, je m'adresse ici à l'aspect relatif. Et sur le marché d'échange, tout est relatif. D'ailleurs, on n'achète pas une monnaie, on achète une monnaie face à une autre. Alors, il y a des indices de vie qui existent. Je vais vous les montrer. Accessibles via des dérivés. Mais bon, bref. Ça, c'est un autre sujet. Faut-il acheter le GBPUSD ? Est-ce dans le mandat de la Banque d'Angleterre de stabiliser Alive Sterling ? La réponse est non. Vous avez ici une capture d'écran que j'ai faite de la page d'accueil du site de la très vénérable Banque d'Angleterre. Alors, la priorité de la Banque d'Angleterre pardonnez-moi pour l'accent est de réduire, de briser ils veulent briser l'inflation. Et pour cela, ils ne parlent que de ça. le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot sur la livre Sterling. Ne comptez pas sur le soutien de la Banque d'Angleterre pour faire remonter le GBP. Par contre, de manière indirecte, si la Banque d'Angleterre achète la dette publique britannique, ça devrait créer une pression béchère sur les taux d'intérêt et apporter finalement un soutien à la livre Sterling. Ce n'est pas dans la mission directe de la Banque d'Angleterre, mais il peut y avoir un effet indirect. Les institutionnels, traders institutionnels, le GBP, est-il historiquement survendu ? Je me suis tourné vers le Code Report pour Commitment of Traders de la CFTC, le régulateur américain des contrats futurs. Je vous montre ça en direct puisque j'ai tout préparé ici. Voilà. Vous avez alors vous avez ici le graphique avec les bougies japonaises hebdomadaires du GBPUSD et ici en bleu, vous avez la position nette institutionnelle sur les contrats futurs et les contrats d'option au GBPUSD. Oui, il y a une divergence haussière. Récemment, le GBPUSD a fait un nouveau plus bas. D'ailleurs, regardez, c'est intéressant. Le rebond qu'est en train de faire le GBPUSD sur 1,0520, c'est quoi ? Ça correspond au plus bas historique qui remonte à l'année 1985. Eh bien, d'ailleurs, ici, noté en 2021, il y avait une belle divergence baissière sur la courbe de la position institutionnelle nette sur les contrats futurs et les contrats d'option GBPUSD, c'est-à-dire la différence entre les positions à l'achat et les positions à la vente. Historiquement, les institutionnels ont déjà été beaucoup plus vendeurs du GBPUSD, mais là, il y a une divergence haussière. Ça va dans le sens, effectivement, d'un point bas majeur du GBPUSD. Et d'ailleurs, voici les données brutes et ce qu'on observe sur le GBPUSD code report pour les traders institutionnels, l'average funds, c'est depuis trois semaines une remontée significative de l'histogramme des positions longues. Et donc, là, oui, effectivement, nous avons des données intéressantes qui vont dans le sens du livre sterling sur laquelle les institutionnels ne vont plus être massivement et de plus en plus à la vente. La question du point bas du GBPUSD, c'est d'abord aussi, avant tout, la question du point haut du dollar américain. Comprenez-moi bien que le GBPUSD fera son point bas majeur le jour où le dollar US fasse un panier de devises fera son point haut de long terme. Je traite ce sujet chaque mercredi dans le Fast & Forex. Et bien, effectivement, il y a eu récemment des données intéressantes qui nous disent quoi ? Qui nous disent que le trade acheteur sur le dollar américain fasse un panier de devises. vous avez là les données de la toute dernière étude de la Bank of America de septembre. En septembre, a atteint un niveau historiquement élevé. Le trade est décoded. Effectivement, attention à une consolidation du dollar américain sur le marché d'échange. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Je vous montre ici l'analyse technique DXY où effectivement, on a de plus en plus un scénario de retracement du dollar américain. Maintenant, il faudrait pour ça briser ce support. Je vous invite à surveiller le support à 110 points sur l'indice devise dollar américain. Pour avoir un point bas de long terme du GBPUSD, il faut que le dollar américain fasse un panier de devises somnémoniques et DXY brisent ce support. En attendant, prudence. Donc, à la question de savoir est-ce que le GBPUSD, effectivement, le GBPUSD qui, voilà, rebondit sur son plus bas ici de 1985, a-t-il fait son point bas de long terme définitivement et pour de bon ? D'ailleurs, notez ici, vous aviez le décrochage de 2016 lors de l'annonce du référendum sur le Brexit. Bon, on est encore très loin. Regardez par exemple à l'époque ici en 1985. Ça, c'est une patterne de renversement haussier. On a eu ici en mars 1985 un énorme avalement haussier en données mensuelles. Et donc, c'était le point bas. Là, pour l'instant, le mois d'octobre vient de commencer, mais on n'a rien. Pour valider un renversement haussier de long terme du GBPUSD, il faudrait voir une bougie mensuelle qui redépasserait la résistance des 1,19 dollars. En attendant, ça peut rester neutre très longtemps entre 1,05 et 1,19. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Donc, oui, effectivement, le trade du dollar américain peut paraître crudide. Ça va dans le sens d'une stabilisation du GBPUSD. Alors maintenant, pour répondre définitivement à la question, on va regarder les graphiques du GBPUSD, ce qu'on a déjà un peu fait, du BXY, qui est le British Pound Index et de l'euro-GBP. Tout d'abord, ce n'est pas absurde de se dire qu'un retracement du dollar américain peut provoquer un rebond du GBPUSD. Vous avez ici la performance des indices devises en 2022 et le BXY, qui est le British Pound Index, a fait partie des monnaies qui ont le plus baissé, en particulier face au dollar américain, qui est finalement la devise la plus en hausse. Alors maintenant, on va regarder les graphiques en temps réel, mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mon travail vous intéresse. Vous avez ici mon compte Twitter. Donc, le GBPUSD, je viens de vous en parler, en données mensuelles, il faut redépasser, en fait, pour repasser haussier, il faut redépasser la résistance à 19 dollars. Et d'ailleurs, si vous regardez en données journalières, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aime beaucoup les Death Cross et les Golden Cross. Il y avait eu, c'est le rapport entre la moyenne mobile à 50 jours et 200 jours. Ici, il y avait eu le Golden Cross d'août 2020, il y a eu le Death Cross de septembre 2021. Vous voyez que là, on est très loin d'avoir un Golden Cross. Mais là, on remonte en mode V-bottom. On va peut-être aller chercher un 19, mais ça va rejeter ici. Donc là, je pense qu'on a fait un bon rebond, on va retracer un peu. Ensuite, aller chercher un 19, mais ça bloquera. si vous voulez, c'est ça, la réponse. La frontière technique pour relancer la tendance, pour inverser à la hausse la tendance du GBP-USD, c'est la résistance à 1,19 dollars. Voilà. On ne peut pas être plus clair en termes de réponse. L'euro-GBP et le British Pound Index, je vais vous montrer ça sur les indices de vise, on peut répondre à la question en regardant de manière plus générale. Là, vous avez un graphique du Pound Sterling Index face à un panier de devises. Bon, là aussi, il faudrait redépasser cette résistance sur l'indice de vise de la livre britannique pour faire quelque chose d'ossier. Vous voyez, c'est un peu trop tôt. Par contre, on a le RSI mensuel qui est en train de sortir par le haut de la zone de survente, comme ici à l'époque, ce qui pourrait être... Il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous annoncent que le point bas a été fait. Ce qui signifie qu'au final, si on considère que le point bas a été fait sur le GBPUSD, il ne faut pas l'acheter les yeux fermés, mais il faut considérer que le marché va sûrement aller retester les 1,19. Et donc, là, il faudrait travailler un retracement du rebond récent, travailler 50% de retracement et essayer d'entrer par là pour aller chercher les 1,19. L'euro-GBP, lui, c'est neutre. C'est un trading range. Mais d'ailleurs, c'est bien un trading range pour trader. C'est un trading range, entre 0,82 et 0,95. On achète en bas, on vend en haut. Et il n'y a aucune raison que ce range s'arrête. C'est l'équilibre des forces entre la zone euro et le royaume uni. Voilà, chers amis, ainsi s'achève ce Fast & Forex. J'espère qu'il vous a plu. Merci à toutes et à tous et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Bonne semaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501